Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment faire une barre d'expérience pour notre joueur. Au début, nous allons créer notre barre d'expérience. Pour cela, nous allons créer une nouvelle scène. Pour faire justement cette barre, on ajoute un plan, on ajoute une caméra, on ajoute une caméra. Voilà, donc on réduit notre plan de façon à ce qu'il convient à une barre de vie, d'expérience. Voilà, maintenant on crée une frame au niveau 100. Voilà, on va au niveau à la frame 0, on la réduit. Voilà, et on la met. Voilà jusqu'où elle doit aller. Donc maintenant, nous allons retourner dans la scène. On sélectionne la caméra. On entre dans Lady. Toujours. Et là, on va dans scène pour la voir au fond d'écran. Voilà, c'est elle, au premier plan. Si on va, si on est en route, voilà, on en est pas. Voilà. Donc maintenant que nous avons notre barre d'expérience en haut à gauche, nous allons faire de façon à ce qu'elle se déplace. Donc pour cela, on sélectionne notre petite balle. On sélectionne le projectile. Alors déjà de l'ennemi. On modifie, je ne veux plus, je veux plus. Edit Object de façon à ce qu'elle est. Voilà. Donc il a une propriété, donc on se souvient, c'est l'ennemi. Donc là, on va dans collision, la propriété ennemi. Et là, on va dans message. Message à plan. Donc le sujet, c'est xp. On relive tout ça. Donc voilà. Donc en fait, le but, c'est que dès qu'il y aura une collision avec la propriété ennemi, ça envoie un message xp. Donc là, on sélectionne un message de façon à avoir le sujet xp. Et donc là, on va se créer une autre propriété. Donc xp. Et propriété ajoutée à la propriété xp, une valeur de 10 pour l'instant. Donc on relive tout ça. Donc là, on fait propriété. Donc modifier xp. Et action. Propriété. Donc plan action 01. Propriété x. On continue. Voilà. Après normalement, on ne touche plus à rien. Donc on va faire de façon à avoir la propriété de déplicage aussi. Voilà. Donc là, on voit que ça se déplace de 30 frames jusqu'au bout. Voilà. Donc par contre, on retourne, on le met en entier. Donc voilà. Par exemple, là, c'est dès qu'il y a la collision, ça fait 10 xp. Donc après, j'ai juste à changer le nombre de valeurs que je veux. Par exemple. 20. Voilà. 80 xp. Voilà. Ça, je refais. Alors, c'est qu'il baisse. Terminé objets. Terminé objets. Terminé objets. Donc là, ce qu'il se ferme. Pour pouvoir enlever la barre de vie de limite. Donc là, quand les mi meurs, la barre de vie, elle est finie. Donc là, quand les mi meurs, la barre de vie, elle est finie. Donc voilà. Déjà ça. Donc maintenant, par exemple, si je veux que dès que je termine mon objet, voilà, ici, que je aille plus d'xp, donc pareil, je crée un autre message avec xp plus par exemple. Donc, je relis. Je retourne à ma scène, à ma barre d'expérience. Voilà. Donc ça, je diminue parce que j'en ai plus besoin. Donc là, je recrée un autre message avec le sujet xp plus. Donc, il faut surtout bien mettre les mêmes caractères, sinon ça ne fonctionnait pas. Et, donc, propriété, euh... On va ajouter la valeur de... Allez, plus 40 quand je tue un délit. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, 10, 20, 30. Donc là, je devrais aller à 80. Ah oui. Elle est à 80. Et ça... Ça fait un petit problème. Ça fait un petit problème. mais après ça peut se corriger après c'est pareil si jamais pour économiser des balles par exemple mon plan je crée une propriété plan donc je sélectionne ma balle collision avec le plan et donc là je renvoie un autre message donc plan si j'ai xp- donc de cette manière dès qu'une balle touchera le plan je vais diminuer mon expérience donc en gros ça peut servir pour ceux qui veulent faire des jetabilités par exemple message donc celui-là on va le laisser même si on veut propriété donc ajouter ajouter à l'xp on va dire moins 5 voilà là je retombe sur mon caractère je touche une fois voilà ça veut pas voilà bon je comprends voilà qu'est-ce qu'il faut me coller bon bah voilà en tout cas pour créer par exemple si vous voulez d'autres alliés si vous touchez un allié vous perdez donc après il y a plusieurs possibilités il y a quelques petits bugs donc voilà la vidéo terminée merci et bonne journée et bonne journée merci